... Nous sommes l'associé Enora, donc notre but est de développer des stations CNG en Belgique. Et donc ici, c'est une de nos nouvelles stations installées à Nivelle. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser les tests finaux pour la mise en service de cette station avec les collègues d'ORES pour effectuer les raccordements de gaz, pour la mise sous pression de l'installation et faire les différents tests nécessaires à la mise en service vers le grand public de l'installation. Donc évidemment, ici nous sommes sur une station CNG, donc à ne pas confondre avec le LPG. Le CNG est donc issu du gaz naturel, le LPG est un dérivé du pétrole. Et donc effectivement, ce sont deux carburants qui sont utilisés par les véhicules mais qui ne sont pas du tout compatibles et qui ont des propriétés différentes. Donc effectivement, on travaille ici avec du gaz naturel. Donc ce gaz naturel est prélevé sur le réseau de distribution. Donc c'est le même gaz que vous utilisez à la maison pour cuisiner ou pour vous chauffer. Donc c'est un grand avantage évidemment de ce type de carburant puisqu'il est prélevé directement sur le réseau. Évidemment, ça a aussi un inconvénient. L'inconvénient évidemment, c'est que nous allons nous tirer un volume de gaz très important et donc la connexion qui doit être réalisée pour justement faire en sorte que quand le compresseur se met en marche, il ne vienne pas, je dirais, siphonner le réseau et faire en sorte que votre cuisinière s'éteigne par exemple. Eh bien, ce sont des choses difficiles à régler et c'est pourquoi effectivement nos collègues d'Aurès ont réalisé un raccordement assez exceptionnel. La technologie qu'on utilise, c'est le forage Williamson. C'est une technologie spéciale qu'on utilise ici en collaboration avec Cibelga. Le forage consiste à mettre un appareil sur la conduite sous pression, acier, qui est en sorte un sas. Donc on ouvre et on ferme ce sas pour changer les accessoires qui viendront premièrement forer la conduite. Une fois qu'elle remonte, on ferme le sas, on dégaze, on change l'outil. On vient obsurer la conduite. C'est toujours cette opération de sas qui fait qu'on ne doit jamais couper l'alimentation principale. Donc la première étape, évidemment, c'est de se connecter vers le réseau de distribution de gaz. Et donc là, il y a une cabine du réseau qui va nous délivrer du réseau à 1 bar. Et puis ce gaz va rentrer dans notre cabine de compression. Il va passer via le réservoir tampon dans le compresseur. Donc là, on voit bien la conduite basse pression. Et donc le compresseur va faire l'action principale de la station, c'est-à-dire comprimer le gaz, le faire monter jusqu'à 285 bar de pression. Et donc on va sortir ici avec ce petit conduit. Il va rentrer dans le dispositif de stockage. Donc ici, on a les bouteilles de stockage qui permettent d'avoir un stockage de gaz à haute pression. Et donc quand quelqu'un va venir au niveau de la colonne de ravitaillement, le gaz va être distribué via ces conduits-ci, partir en sous-sol, aller juste à la colonne de ravitaillement et donc desservir le véhicule avec le gaz comprimé. C'est seulement la deuxième station qu'on ouvre en Wallonie. Il y en a déjà 25 en Flandre. La première en Wallonie a été ouverte à Tournai. Et donc effectivement, au niveau du gestionnaire de réseau, Ores, etc., ce sont des choses qui sont des raccordements assez exceptionnels. Donc c'est des choses qui mobilisent beaucoup de personnel puisqu'évidemment, on est vraiment au début d'une histoire avec un équipement qui est assez innovant pour le territoire. Et donc évidemment, ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention pour ce type d'équipement aujourd'hui.